Le Canada est officiellement un pays en régime monarchique. C'est officiellement le roi Charles III qui en est le chef d'État. Il est représenté sur notre territoire par la gouverneure générale du Canada. C'est ainsi, c'est inscrit dans notre démocratie, dans notre constitution canadienne, bien oui. Nous lui devons donc un certain respect. Il faut vivre avec jusqu'à temps qu'on décide d'un autre régime démocratique. Mais doit-on vraiment prêter allégeance au roi Charles? Effectivement, bien entendu, oui, nous lui devons un certain respect. Mais dans les faits, pas tout à fait. Au Québec, la petite victoire du Parti québécois, il y a quelques mois, le démontre bien. Et puis, en 1992, le député libéral et avocat néo-brunswickois René Arsenault avait refusé de prêter serment à la reine Élisabeth II pour être admis au barreau du Nouveau-Brunswick quand cette étape était encore obligatoire dans cette province. Un an plus tard, il a gagné sa cause et est devenu le premier membre du barreau de cette province qui n'a pas eu besoin de prêter serment à la reine Élisabeth II. Dans le domaine juridique, le serment d'allégeance est une exigence qui, au niveau professionnel, n'a pas sa raison d'être. Ça ne va pas changer la façon dont un avocat ou un notaire va pratiquer le droit. À l'heure actuelle, seules trois provinces au Canada exigent le serment d'allégeance au roi pour la profession juridique, soit l'Alberta, Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard.